Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, à Afenenco la collégiale de l'AFEN, on en est aujourd'hui au numéro 284 et on a la chance d'inviter Jean-Louis Lascoux pour nous parler d'un sujet qui interroge les entreprises, qui interroge la formation, qui est la médiation. Bonjour Jean-Louis, bonjour Stéphane, alors Jean-Louis Lascoux, première question, pourquoi avoir choisi d'écrire autant d'ouvrages, on donnera tous les liens dans les notes de l'émission, là où on aurait pu très bien faire un système sur Youtube, une chaîne Youtube ? D'abord j'ai fait les deux, il y a médiateur.tv et puis c'est vrai, l'écriture. Alors l'écriture c'est bien sûr antérieur à l'existence d'Internet, dans mon parcours l'écriture a été très présente, même quand j'étais enfant, je dirais, j'écrivais des poèmes, comme beaucoup peut-être, donc je m'insardais à faire de la poésie, mais je n'ai jamais pensé concurrencer Rimbaud, Verlaine, François Villon, mais ça c'était, c'est vrai, c'était un petit peu, mais des modèles de pensée, de réflexion et de positionnement aussi. Et donc... Et aujourd'hui tu dirais que c'est toujours, si un jeune veut se lancer, tu lui dirais, ça vaut la peine d'écrire un livre ? Ah oui, je dis à tous les consultants d'entreprise que, ce que m'avait dit d'ailleurs Lionel Bélanger, il y a très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années, quand je l'avais rencontré dans une conférence, il m'avait dit, tout consultant écrit un livre. Un consultant a abouti lorsqu'il a, vraiment, il a mûri sa pensée lorsqu'il a écrit un livre. Et moi, je me disais, il me dit, mais vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour écrire un livre. Et en fait, je ne voyais pas du tout comment écrire un livre technique. Alors j'avais écrit, c'est vrai, quelques essais du genre roman, de quelques centaines de pages que je n'ai jamais publiées. Je me suis toujours retenu de le faire. Mais sur le plan de la technique, oui, j'avais contribué à écrire des livres de droit, des éléments juridiques de défense du consommateur, en l'occurrence, c'était ça. Parce que j'avais travaillé dans une association de consommateurs, où j'étais, après, j'étais devenu secrétaire général, conseiller juridique, avec le ministère. Et même les jeunes, quelqu'un qui démarre, tu dirais, ça vaut la peine de constituer sa pensée par le livre ? Oui, parce que ça permet de structurer sa pensée, ça permet, déjà, même si on ne le publie pas, comme ceux que j'ai écrits, que je n'ai pas publiés, eh bien, ça m'a permis d'abord d'enrichir mon vocabulaire, d'être soucieux de la qualité de ma pensée, de savoir que je ne l'écrivais pas pour moi, je l'écrivais pour être compris. Alors, il y a des choses qu'on écrit pour soi, ce sont petits journaux, et puis, quand on a la préoccupation de transmettre. Alors, c'est toute une compétition. Et là, quand j'ai choisi, en 2000, j'ai choisi d'écrire un livre sur la médiation, eh bien, j'ai été soucieux de d'abord travailler sur la diversification de mon langage, l'art de la rhétorique, d'être préoccupé de la manière dont j'allais être reçu, dont des personnes allaient penser ce que j'ai voulu dire. Et ça, en médiation, c'est fondamental. Alors, justement, on aborde le sujet par le biais, mais alors, qu'est-ce que c'est que la médiation ? C'est ça le cœur de ton expertise ? Alors, la médiation, c'est beaucoup de choses, en fait, parce que c'est polysémique. Le mot veut dire beaucoup de choses. Il voulait dire avant, tout simplement, être un tiers, la posture du médiateur. La médiation, c'était exercé par un tiers qui venait, et puis qui accompagnait, par exemple, une négociation, qui préfigurait un arbitrage. En droit, par exemple, en droit du travail, le médiateur et le conciliateur, c'était la même chose. Le conciliateur pilotait ou conduisait une médiation, et le médiateur conduisait une conciliation. C'était pareil. Donc, c'était des synonymes, vraiment des synonymes. Et le mot médiateur voulait dire tout simplement tiers, un tiers d'une situation. C'est-à-dire que le magistrat pouvait très bien être un tiers, mais ça ne gênait personne de dire que ça pouvait être un médiateur. On a vu, par exemple, qu'un défenseur de droit, aujourd'hui, on appelle le défenseur des droits, c'est le médiateur. L'ancien médiateur de la République. Donc, le mot médiation est vraiment polysémique. Donc, il a fallu, en 2000, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai choisi de clarifier ce qu'était le médiateur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'intervenait pas sur le choix de la solution. C'est quelqu'un qui n'intervient pas en tant que préconisateur de solution. C'est-à-dire que ce n'est pas un ambassadeur. Alors, dans les pouvoirs publics, très souvent, ça reste quand même le médiateur désigné par l'État. C'est celui qui porte la solution de l'État, de l'administration. Mais tandis que le médiateur professionnel, justement, c'était ça. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas. Il est indépendant de toute forme d'autorité. Et c'est ce que j'ai introduit dans la médiation. Ça a été la grande nouveauté dans tout le monde de la médiation. C'était de dire indépendant de toute forme d'autorité, qu'elle soit une autorité financière, culturelle, culturelle ou hiérarchique. Et il est neutre. Il est neutre par rapport à la solution. Alors, la solution, ce n'est pas facile parce qu'un expert, par exemple, d'un domaine, il a tout de suite une solution en tête. Ou il a un ensemble de solutions. Il peut être neutre parce que ce n'est pas forcément cette solution que les partis voudraient choisir. Donc, il y a ça. Et il est impartial. Donc, c'est ces trois aspects-là qui font la spécificité de la médiation. Est-ce que la médiation n'est pas plus connue dans la sphère privée que dans la sphère de l'entreprise ? Alors, elle a été développée surtout avec l'image, je dirais, pas privée. Ça a été dans le domaine administratif que ça s'est fortement développé initialement. Parce que c'était en 1973, il y a eu, sous Pompidou, la naissance du médiateur de la République dont je parlais tout à l'heure avec le défenseur des droits. Ça a été changé en 2008. Son nom a été changé. Donc, on sait bien que ce n'est pas de la médiation, ça. Parce que le concept a évolué. Donc, dans le milieu familial, c'est vrai qu'il y a l'idée de la médiation familiale qui s'est développée dans le secteur judiciaire pour résoudre les problématiques avec l'évolution des mœurs. Parce que c'était ça. La médiation familiale est née de la préoccupation de responsabiliser. Il faut bien le voir comme ça. Vous allez voir, vous pourrez être étonnés maintenant quand vous arrivez là-dedans. C'était pour dire, quand les femmes choisissent de divorcer, que les maris, que les pères ne démissionnent pas de leur rôle paternel comme ils avaient tendance à le faire. parce que c'est l'évolution des droits qui a amené des personnes à changer de comportement. Et donc, comme les femmes avaient le droit à un moment donné, après l'évolution, c'est récent en France que les choses se sont positionnées comme ça, eh bien, dès qu'il y avait ça, les hommes démissionnaient de leur relation paternelle. Et donc, il a fallu concevoir quelque chose. Et c'est comme ça que l'idée de la médiation a émergé. Ce n'était pas tellement pour résoudre des problématiques financières du système judiciaire. C'était pour répondre à des problématiques sociologiques d'évolution des comportements. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu une autre appropriation. Mais dans le monde du travail, la médiation s'est développée. Et ça voulait dire à peu près la même chose que négociation. Et c'est ça qui a fortement évolué maintenant. C'est que ça reste quand même dans la médiation traditionnelle l'idée de médiation, négociation des enjeux et des intérêts. Tandis que nous, médiation professionnelle, c'est pour ça que mon bouquin s'appelle « Pratique de la médiation professionnelle ». Ça a été une aventure. Une aventure qui est maintenant à 22 ans, 23 ans. « Pratique de la médiation professionnelle » c'est l'éthique, la qualité relationnelle d'abord. Ce n'est pas une discussion sur des enjeux et des intérêts. C'est d'abord une discussion sur la qualité relationnelle. Parce que si tu permets, je vais juste te dire une chose. C'est que tu vois, une relation se dégrade non pas parce qu'on n'est pas d'accord sur des enjeux et des intérêts. La relation se dégrade parce qu'on se parle mal. Parce qu'on se dit des choses que parfois on va regretter mais elles sont dites. à vexer l'autre. Et quand on dévexe, quand on retire, le mot, je fais un néologisme, mais quand on dévexe notre interlocuteur, quand on lui permet de revoir les choses, quand il fait le constat de la maladresse éventuellement, eh bien la valeur des enjeux et des intérêts change. Si tu m'aimes ou si tu me détestes, la valeur de l'objet qui nous relie n'est pas la même. Est-ce que finalement, ce n'est pas de la communication ? Alors, c'est une forme, je dirais, évoluée de la pédagogie. C'est quelque chose qui permet aux personnes de réfléchir et non plus seulement de penser. c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir à leur relation, c'est-à-dire réfléchir, c'est utiliser sa rationalité, c'est inverser les regards, c'est modifier le regard des choses. Quand on voit, par exemple, un objet qui est réfléchi, eh bien, c'est inversé. C'est pas... On ne voit pas les choses comme on les voit ici dans notre caméra parce qu'on est à la fois enregistré sonore et à la caméra. Mais c'est vrai que c'est là que ça inverse. Mais on a un autre regard quand on réfléchit. On inverse les choses et on utilise la rationalité. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'utiliser la raison. Quand on pense, c'est spontané, c'est direct et c'est d'intuition. C'est très différent. L'intelligence émotionnelle, tu dirais ? Alors, l'intelligence émotionnelle, ça, c'est complètement intuitif. Je ne dis pas que ce concept-là n'est pas un concept qui permet de réfléchir différemment, mais ça reste l'idée d'une sorte de légitimation de la pensée spontanée. Tandis que quand on réfléchit, quand on utilise la raison, comme Descartes en a fait l'invitation d'utiliser la raison, eh bien, c'est pour structurer sa pensée. Descartes parlait d'une méthode pour bien conduire sa pensée, sa raison. Donc, c'est bien ça. C'est nous, en tant que médiateurs, on aide les personnes à structurer leur pensée. Est-ce que ça, ce n'est pas le rôle à la limite du manager une fois qu'il a en objectif le fait de faire avancer les choses, la performance bien souvent, donc d'avoir cette intelligence et à la limite, culturellement, ce que ses collaborateurs et cette même intelligence, finalement, est-ce qu'on a besoin d'une tierce personne ? Si ça rentre dans les mœurs ? Alors, si ça rentre dans les mœurs, le phénomène, c'est que ça ne l'est pas. Alors, que ce soit le rôle d'un manager d'accompagner un projet, oui, évidemment, mais il se trouve que le manager, lui, est centré sur la productivité, la rentabilité, l'efficacité. Après, il y a des dérives et on s'aperçoit que les dérives sont importantes et que là, les managers ne sont pas forcément compétents et ce n'est pas forcément leur rôle que d'interférer sur des problématiques relationnelles aiguës. C'est ce qui peut expliquer que dans des sociétés qui aujourd'hui intègrent des dispositifs de médiation professionnelle, telles que celles qu'on a introduites, moi, j'ai impulsé la mise en place de dispositifs de médiation professionnelle dans les organisations. Maintenant, il y a différentes écoles qui font ça, mais initialement, je l'ai fait et j'ai proposé qu'il y ait la création de postes de médiateurs au sein des organisations. Alors, tout de suite, on m'avait dit mais non, mais ce n'est pas possible parce que le médiateur ne sera pas indépendant. Mais j'ai répondu que ce n'est pas la question. Ce n'est pas parce qu'on est rémunéré par quelqu'un qu'on n'est pas indépendant. Il existe bien des coachs internes et qui sont indépendants. Mais bien sûr. Donc, ça, c'est une fausse problématique, c'est une incompréhension de ce que c'est que la médiation. Mais de fait, les médiateurs, on forme par exemple des médiateurs dans les conseils départementaux, dans les municipalités, dans des regroupements d'agglomérations, dans des entreprises et des industries très connues. On forme des médiateurs et les médiateurs interagissent d'une manière complètement indépendante et sont tout à fait pertinents dans leur démarche. Alors, c'est pas différent entre le manager et le médiateur. Le manager, lui, il est centré sur la production, le service qui doit être rendu et le médiateur a un rôle qualitatif sur le plan de la relation. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme compétence parce que pour être médiateur ? Alors, les compétences, initialement, les gens peuvent se dire mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme prédisposition ? La prédisposition, c'est s'intéresser aux autres. Déjà, s'intéresser, tout le monde ne s'intéresse pas aux relations et il n'y a pas de... En termes de... Je vais m'en occuper tous les jours. Donc, il faut être intéressé par la pédagogie. Il faut trouver un intérêt à la pédagogie. Alors, je discutais tout à l'heure avec un médiateur professionnel qui me disait qu'il avait fait la découverte de l'intérêt de la pédagogie en suivant la formation à l'EPMN. Tu vois, donc c'est... Tout le monde n'est pas conscient de l'intérêt de la pédagogie et aussi de la subtilité, de la finesse de la pédagogie. Donc, il faut aussi être intéressé par la rationalité. C'est-à-dire que quand tu parles d'intelligence émotionnelle, tu remarqueras que l'intelligence, l'émotionnalité ne devient intelligente que par l'usage de la raison. C'est bon. Donc, il n'y a en réalité d'intelligence émotionnelle qu'à partir du moment où elle est rationalisée. Donc, ça, c'est... J'ai toujours dit que c'est quand même bizarre de vouloir appeler quelque chose par un nom qui est en fait une manière de détourner le vrai sujet. Donc, il faut s'intéresser à la rationalité. Il faut être... Il faut pouvoir conduire des raisonnements rationnels. Et c'est simple de pouvoir se dire ça. Il faut pouvoir aimer aussi, apprécier le fait d'accompagner les personnes dans la réflexion. Mais ça, c'est des compétences qui s'acquièrent. C'est vrai. Donc, les premières compétences, c'est affiner sa rationalité dans la conduite des raisonnements. Et quand je dis ça peut paraître étonnant de dire affiner sa rationalité dans la conduite de raisonnement, parce qu'il y a des raisonnements qui sont complètement faux. Le sophisme, par exemple, c'est un exemple type du mauvais raisonnement et qui ne tient pas la route, mais qui est souvent suffisant pour pouvoir convaincre un certain nombre de personnes qui ne font pas attention au postulat de départ. Mais est-ce que finalement il s'agit de rationalisation ou est-ce qu'il s'agit d'écouter l'autre ? Ce qui n'est pas la même chose. Par exemple, l'empathie, qui aujourd'hui est appelée par beaucoup de personnes, permet de comprendre l'autre, de créer le lien sans forcément avoir besoin de beaucoup de raisonnement en amont ? Alors, oui, seulement l'objectif c'est d'accompagner une personne dans la perspective de résoudre un différent. L'empathie n'est pas suffisante. Quand on parle par exemple de l'empathie, on pense à la CNV, on pense à Carl Rogers, on pense à Rosenberg, on pense à Gordon, on pense à Thomas Gordon. donc on pense à des auteurs comme ça, mais en réalité, en réalité, ce n'est pas suffisant. On voit très bien la limite de cette technicité parce que l'empathie, c'est une posture, ce n'est pas une technique. C'est une posture qui est liée, après on peut dire, on fait un peu de technique de reformulation qui va être liée à l'empathie. Par exemple, si j'ai bien compris, ou je sens que, c'est les formules typiques de l'empathie. Ça, c'est la technicité de l'empathie. Mais l'empathie, c'est quand par exemple on se rend compte, on voit bien que tu as un problème. Donc moi, je suis en situation, avant même de rentrer dans l'accompagnement et la pédagogie, donc le cheminement, c'est le fait de montrer qu'on se comprend. C'est Emmanuel Lévinas qui dit l'épiphanie des visages, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec toutes mes idées préconçues, j'enlève mes idées et je suis à l'écoute de l'autre, justement, dans ce que les corps peuvent dire et ça permet après d'avoir la responsabilité de l'accompagnement, bien sûr, comme tu disais, de la pédagogie. Alors, justement, l'empathie, c'est bien ce que tu définis comme ça, c'est le fait qu'il y a une identification dans la relation à l'autre. En sachant que c'est l'autre, ce n'est pas de la sympathie. Sachant, alors la sympathie, c'est vibrer, par exemple, avec l'autre, t'es triste, je suis triste, t'es content, je suis content, tu pleures, je pleure. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui a un problème, j'ai un problème aussi. Voilà, j'ai le problème qui a le problème. Voilà, exactement. Mais donc, l'empathie, on est très clair, pour moi, c'est la compréhension et je vais même aller jusqu'à l'intellectualisation, la capacité d'intellectualiser ce que ressent l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis, si je comprends bien, tu es malheureux, si je comprends bien, tu es triste, quoi que ça, ce n'est pas bon. Et c'est ce qui ouvre voie au cheminement possible. Alors, ça, c'est un premier constat. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir parler d'empathie, il faut pouvoir dire que je ressens ce que l'autre ressent. Je l'identifie intellectuellement, mais pour ça, il faut que j'en ai l'expérience. Si je n'en ai pas l'expérience, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir qu'il a froid si je n'ai jamais eu froid. Donc, il pourra toujours se plaindre du froid. Moi, si je n'ai jamais eu froid, je ne pourrais pas lui dire, ben, tu as froid. Là, déjà, je parle de sensation. Alors, donc, ça peut être la même chose si, par exemple, je n'ai jamais été en colère parce que quelqu'un m'a traité d'imbécile, ça m'a plutôt fait rire, mais l'autre, il a été traité d'imbécile et puis je me dis, bon, là, je suis, comment créer une relation empathique quand je ne comprends pas ? C'est bien ça. Donc, il faut que je comprenne, que je comprenne, pardon. C'est pour ça que je dis si je comprends bien ou je sens que. Et pour comprendre, tu dis, il faut intellectualiser ? Alors, la compréhension, la compréhension, c'est l'intellectualisation, c'est-à-dire pouvoir mettre un mot, pouvoir mettre un mot sur ce qui est ressenti. c'est la performance de la posture empathique pourra arriver jusqu'à l'intellectualisation. Ça, c'est le top de l'empathie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en restent à l'effet vibratoire et à pouvoir se dire, oui, je comprends, mais ne pas être capable de nommer. Alors, je dis que ça, ce n'est pas suffisant en médiation, en médiation professionnelle. Ça, c'est valable pour tous les jours. L'empathie, c'est quelque chose qui est commun, qui est tous les jours entre papa et maman, entre papa et les enfants, maman et les enfants, en famille, dans la vie d'entreprise même, entre collègues. Mais dans la posture du médiateur, l'empathie n'a pas lieu d'être. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, peu importe que je comprenne ou que je puisse sentir ce que l'autre sent, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est que je puisse dire en tant que médiateur ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, ce que vous imaginez, ce que vous avez du mal à imaginer. C'est-à-dire que je me centre sur l'autre et que je puisse lui dire là où il en est de la structuration de sa pensée ou des états émotionnels dans lesquels il se trouve. De façon à ce que lui comprenne. Ce n'est pas à moi de comprendre. c'est à lui de comprendre là où il en est. Et c'est à moi de lui faire ce retour réflexif qui l'amène à réfléchir, à faire le constat. Et c'est ça, l'une des compétences qu'il faut acquérir pour être médiateur professionnel. c'est ce que j'ai appelé en fait une posture d'altérité qui est une technique d'haltérocentrage. C'est quelque chose que je développe dans mon bouquin. L'haltérocentrage, c'est savoir se centrer sur l'autre. C'est-à-dire dire vous éprouvez telle chose, vous êtes en être là. Et comme je n'en suis pas très sûr parce que ce n'est pas forcément très rationnel ce que je dis là, je peux très bien me tromper. Alors je vais dire à quelqu'un, comme là je peux dire, Stéphane, tu es peut-être sceptique par rapport à ce que je suis en train de te dire et tu ressens peut-être un doute, tu éprouves du scepticisme et tu te dis peut-être qu'il y a des parallèles entre l'empathie et l'haltérocentrage. Alors je peux dire ça, et je ne vais pas me tromper alors que tu ne m'as rien dit, mais parce que je reste dans le peut-être et dans la démarche de rationalisation. C'est ça. Autrement dit, comme compétence, il y a aussi la maîtrise du verbe. Il y a l'exigence, l'exigence du savoir diversifier son langage. C'est-à-dire que quand je te dis quelque chose dans une posture de médiateur et que le constat est fait qu'il y a une résistance de la part de l'autre personne qui dit non, tout simplement, il n'est pas la peine d'être magicien et puis de se dire ah bah attends, je sens qu'elle n'a pas compris. Non, les personnes le disent en médiation. Non, ça je ne suis pas d'accord. Alors peut-être qu'elle n'est pas d'accord compte tenu de la formulation. Exactement. Alors donc, ne pas hésiter à diversifier son langage. C'est-à-dire que là, je viens de donner plusieurs choses en fait sur le plan de la technique. L'haltérocentrage, c'est savoir se centrer sur l'autre pour pouvoir l'amener à réfléchir par rapport à ce qu'il se dit, ce qu'il ressent, ce qu'il imagine. ce qu'il ne se dit pas, ne ressent pas et n'imagine pas. Parce que si je te dis dans cette situation, en fait, tu ne ressens pas du tout d'agressivité. Au contraire, peut-être que tu ressens du plaisir et de la satisfaction. Tu vois, c'était important que je puisse éliminer quelque chose parce que ça te permet à toi de structurer ta pensée. Et dans une situation où il y a un conflit, c'est important que je puisse permettre à une personne de faire le tri parce que la personne qui est en conflit, elle ne sait pas forcément où elle en est. Comme on le dit, elle est souvent hors d'elle. Donc, il faut l'amener à rentrer en elle. Avec les deux parties. Alors après, en médiation, il faut savoir conduire des entretiens individuels et animer des réunions. C'est les deux compétences qu'on affine. Les entretiens individuels sont décisifs pour pouvoir envisager une réunion. Parfois, la réunion n'est même pas utile. On fait des entretiens individuels, les gens font le point sur leur posture et c'est terminé. Et ça, ça vient en contradiction avec la négociation raisonnée. par exemple. Parce qu'en négociation raisonnée, tu apprends qu'on ne discute pas les positions, on discute sur les enjeux et les intérêts. Eh bien, en médiation professionnelle, on discute des positions. On refaçonne des positions. On réfléchit les positions avant de penser enjeux et intérêts. Parce que, selon que tu m'aimes ou que tu me détestes, la valeur des objets ou la valeur des intérêts et des enjeux et des intérêts varient de tout en tout. Exactement. Donc, c'est important de parler des positions et de ce qui les a fabriquées. Et c'est là où on a besoin effectivement de tierces personnes quand effectivement il y a une rupture dans le dialogue, soit parce qu'il y a une incompréhension, soit parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs, mais l'entreprise est faite de plein de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et quand on ne se parle plus, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit extérieur pour refaire le lien, pour tisser des liens. C'est cela ? Alors, dans les entreprises, c'est vrai que l'un des obstacles à la productivité, l'un des obstacles à la qualité des services, c'est quand il n'y a plus de communication entre des personnes qui doivent coopérer ensemble, qui doivent contribuer au projet de l'entreprise. C'est vrai, moi je suis intervenu déjà dans des conflits entre deux directeurs d'entreprise, ça faisait dix ans que c'était le patron et l'intermédiaire entre le directeur technique et le directeur commercial. Donc au bout de dix ans, c'était l'épuisement. Oui, bien sûr. Mais ils en étaient arrivés même à se battre sur le parking. C'est à cette occasion-là qu'il s'est dit peut-être que je devrais faire appel quand même à quelqu'un d'extérieur et c'est là que j'ai découvert que dans l'entreprise, alors que je connaissais très bien le patron en question, que je ne connaissais pas la vie de son entreprise, il ne m'en avait jamais parlé, je le connaissais comme ça, je le côtoyais et puis à ce moment-là, il m'a raconté qu'en fait, les deux personnes en qui il avait pleinement confiance s'étaient battues sur le parking. Et alors, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on identifie qu'il y a un problème de blocage ? On se dit, les médiateurs, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut avoir la liste de tous les médiateurs ? Est-ce que, comment est-ce qu'on fait pour trouver le médiateur ? Alors, les médiateurs professionnels sont accessibles facilement sur allomédiateur.com, c'est le site du référencement des médiateurs professionnels. Et ils sont référencés comment ? Ils font une formation ? Alors, ils ont tous suivi une formation, ils ont tous le certificat d'aptitude à la profession de médiateur et ils sont membres de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, ils ont une obligation d'assurance professionnelle et ils ont une obligation aussi d'entretien de leurs compétences dans le champ de la médiation professionnelle. Donc, on a un outil qui leur permet d'avoir un suivi de formation qui s'appelle un workplace assurance et donc, et puis, ils suivent toutes les formations qui leur conviennent aussi parce qu'ils peuvent se spécialiser en qualité relationnelle, en accompagnement individuelle aussi et donc, en formation, en coaching, ils peuvent se spécialiser dans différents aspects. Ils peuvent intervenir en matière judiciaire, par exemple, dans le champ judiciaire, dans tous les domaines parce qu'il y a un diplôme d'État de médiation familiale mais notre diplôme permet de faire également de la médiation familiale contrairement à ce qui est véhiculé parce que les gens pensent que le diplôme d'État a donné une exclusivité, ce n'est pas vrai. Donc, la médiation familiale est ouverte dans l'entreprise, le droit administratif, dans tous les domaines, les municipalités, on a des médiateurs qui sont médiateurs de municipalités, voilà, dans tous les domaines. Si on regarde aussi de l'autre côté le point de vue de l'autre, il y a beaucoup de formateurs qui pourraient être intéressés en se disant le métier de médiateur me plaît, ils peuvent aller sur ce site-là pour avoir la formation une fois par an ? Pour la formation, pour l'information elle-même, ça sera epmn.fr. D'accord. L'EPMN, c'est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. L'organisation syndicale des médiateurs, c'est la CPMN. On retrouve là même PMN, EPMN, CPMN, et cpmn.info. Donc ça, c'est la structure syndicale qui a 20 ans maintenant. Elle a été créée en 2020. Mais c'est très important de ne pas avoir que des compétences acquises quel que soit le support puisque ça bouge et il faut se réactualiser. Fustile pour redire la même chose d'ailleurs si ça n'évolue pas, mais ça permet de se remettre en chantier sur des fondamentaux. Il y a beaucoup de vieux dans leur domaine qui ne réactualisent pas leur connaissance et finalement, qui font à peu près toujours la même chose en perdant un peu cette acuité de leur utilité. Donc ça, c'est très très bien. Alors si, puisqu'on a beaucoup de responsables de formation, on a des responsables de formation qui nous disent qu'on aimerait bien mettre en place ou tester ou mettre en place dans l'entreprise cette façon d'aborder par la médiation le travail d'organisation. Ils s'y prennent comment ? Alors là, c'est directement avec le PMN qu'ils voient pour la mise en place de ce genre de dispositifs. On a mis en place des dispositifs de qualité relationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les problématiques relationnelles au sein des organisations, on pense très rapidement au harcèlement, des problèmes de qualité de vie au travail. Alors, c'est la raison pour laquelle on a mis en place une réponse qui est beaucoup plus appropriée, c'est la QRT, la qualité relationnelle au travail. D'accord. Avec un diagnostic ? Alors, on ne fait pas de diagnostic parce que c'est vrai qu'il y a une tentation de pouvoir toujours faire des diagnostics en se disant comment on peut faire pour chasser les pics relationnels, les difficultés relationnelles ? Est-ce qu'on peut les identifier et voir ce qu'on pourrait faire par rapport à ce qu'on a identifié ? Ou parce qu'il y a une différence entre la vision des décideurs qui voient les choses d'une certaine façon dans le meilleur comme dans le pire et finalement, quand on discute avec les gens sur le terrain, ce n'est pas du tout leur préoccupation et ce n'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Il peut y avoir aussi des écarts d'analyse alors qu'un cas de l'extérieur avec un regard neuf en faisant des interviews ou des choses assez simples mais ça permet d'avoir un regard plus riche. Alors, généralement, on passe, nous, on arrive quand les études sur la QVT ont été réalisées et puis qu'il n'y a pas de réponse en fait. On fait un constat et qu'est-ce qu'on va préconiser ? Alors, nous, on arrive avec la qualité relationnelle au travail. On ne refait pas une couche d'enquête. Oui, surtout si ça était déjà fait. Il y a déjà eu des situations et on sait qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est accompagner des personnes pour pouvoir, par exemple, faire face à des difficultés de fonctionnement dans un service interpersonnel. les décideurs, pour être opérationnel, les décideurs identifient les points de blocage ou les personnes bloquantes, ce qui peut arriver aussi dans ces cas-là. Une fois qu'ils ont identifié les points noirs de la relation, dans ces cas-là, vous intervenez et vous travaillez en médiation. Alors, les points noirs, je n'aime pas trop. Exactement. Les points noirs. Mais non, parce qu'en fait, ça peut être tout simplement des maladresses relationnelles. Alors, une maladresse relationnelle, vous me direz, à partir du moment où elle est répétée, ça ne devient plus une maladresse. Mais si, ça reste toujours une impétition d'une maladresse. Quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Et il y a des personnes qui ne savent pas, parfois, avec certaines personnes, parce que c'est très focalisé, parfois, c'est étonnant, mais il faut bien se rendre compte que les personnes ne sont pas forcément, et je dis bien, ne sont pas forcément, et puis je dirais de manière générale, ne sont pas, de mauvaise foi lorsqu'elles sont maladroites. Elles sont maladroites. Donc, quand il y a des difficultés au sein d'un service, oui, c'est vrai que les managers nous disent, il y a telle personne, telle personne. Là, la semaine prochaine, j'ai une intervention sur un service où c'est devenu très grave. Et donc, là, on m'a dit, oui, telle personne, telle personne, et puis si ça ne va pas, on va prendre des mesures disciplinaires. Moi, j'ai dit, effectivement, avant de prendre des mesures disciplinaires, eh bien, faites appel, vous avez raison de faire appel à moi. Je vais aider cette personne à réfléchir. Peut-être qu'elle n'a pas envie, après. Peut-être qu'elle n'a pas envie de changer de posture. C'est rare, parce que les gens prennent conscience, quand je dis c'est rare, parce qu'il y a plusieurs possibilités. sur une médiation, là, on parle de médiation et pas de formation, sur une médiation, les gens peuvent reprendre la relation telle qu'elle était avant, aménager leur relation ou partir. Partir, ce n'est pas un échec de médiation. Ça peut être un choix. C'est prendre conscience que dans cette relation-là, je n'en veux plus. Donc, ça arrive qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment partir. Il y a combien de conjoints qui restent et qui vivent ensemble et qui ne savent pas comment partir ? Parce qu'ils ont peur de laisser l'autre, ils ont peur d'être tout seuls, ils ne voient pas d'autre sens à la vie, de continuer autrement que comme ça. Donc, ils ne savent pas partir. Or, le meilleur des choix qu'ils pourraient faire pour vivre mieux, c'est de souffrir un peu de partir. Pour l'entreprise, pour la vie professionnelle, c'est pareil. J'ai déjà accompagné des départs, des décisions volontaires de départ. Mais les personnes ne savaient pas faire. Et c'est la vie, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, surtout dans les cadres supérieurs où il y a une forte, ce sont des métiers en tension globalement. Et donc, avec le confinement, il y a eu un changement des attentes vers une qualité de vie accrue. Et dans ces cas-là, ils disent, je ne reviens pas comme avant, ça ne m'intéresse pas. Et donc, à ce moment-là, soit il y a une prise de conscience, soit l'entreprise peut évoluer aussi, ça peut se faire dans les deux sens, mais il y a une recherche d'un territoire commun. Il y a eu des effets comme ça avec l'histoire du confinement qui fait que les gens se sont repliés sur eux-mêmes et ont pu posément faire un point. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais moi, ça serait intéressant qu'on me fasse ça tous les dix ans. qu'on me fasse un petit confinement tous les dix ans. Ils n'ont pas regretté de se retrouver à réfléchir. Après, ça a été dur pour d'autres personnes, dans d'autres cas, mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ont été satisfaites de se retrouver dans cette situation-là. Hors, les aspects de porter des masques, etc., et puis, je dirais, la punition collective. Or, ça, le fait de se retrouver dans une situation de repliement, de discussion interne, etc., ça n'a pas été catastrophique. D'ailleurs, on le voit, ça n'a pas fait déboussoler les personnes, etc. Au contraire, je dirais que ça a aidé des personnes à se positionner. Est-ce que tu dirais que ça s'associe aussi avec une certaine démarche de coach ? C'est-à-dire, les gens se retrouvent dans ce qu'ils veulent faire et les aider ? Mais ça accompagne, c'est sûr que ça accompagne l'action du médiateur professionnel dans les entretiens individuels, c'est un accompagnement de la structuration de la pensée. Et je dirais même qu'il n'y a aucun coach qui est capable de faire ça. Il faut qu'il apprenne, le coach apprend à conduire un raisonnement qui s'appelle un raisonnement aporétique, c'est-à-dire un raisonnement qui confronte les personnes à leurs contradictions, et ça, les coachs ne savent pas faire. Ce n'est pas appris dans les formations de coach, c'est de l'accompagnement de la relation à soi par rapport à un objectif, tandis que là, c'est un objectif qui est très ciblé, qui est sur une difficulté relationnelle avérée qu'il y a des conséquences, une difficulté émotionnelle, je veux dire, avérée qu'il y a des conséquences relationnelles. Donc, c'est vraiment de l'aide à faire intervenir sa capacité et de raisonner pour pouvoir mieux conduire sa pensée. Et là, ça amène les personnes à être confrontées à des contradictions internes. Et c'est ça que le médiateur pilote, en fait. Tu dirais que toutes les entreprises devraient avoir des médiateurs ? Alors, je pense que toutes les grandes entreprises doivent avoir des médiateurs, oui. Moi, je suis pour la médiation obligatoire. J'ai été le porteur de l'idée de la médiation obligatoire. Je suis très content d'ailleurs que ce soit devenu obligatoire dans certains cas aujourd'hui. Et puis, je peux dire que la médiation deviendra obligatoire. Même, je suis pour que ce soit constitutionnalisé. C'est-à-dire qu'on inscrive dans la Constitution non pas seulement le droit d'accéder au système judiciaire qui est privatif de la liberté de décision, mais qu'on inscrive le droit à la médiation comme étant une prolongation de l'exercice de la liberté de décision. Donc, il y a un enjeu sociétal très important. Donc, oui, toutes les entreprises, toutes les organisations doivent avoir au moins un médiateur, un service de médiation. Là, sur une entreprise où il y a 10 000 salariés, on a formé 24 médiateurs internes. Je peux le dire, c'est la société Naval Group, en l'occurrence, on va avoir formé en 2023 24 médiateurs internes. C'est vraiment une volonté de renforcer la qualité du dialogue social, mais la qualité aussi des relations dans la vie de l'entreprise. C'est une industrie, a priori, ça pourrait sembler être difficile de se dire dans le milieu industriel, il est possible de concevoir ça, parce que c'est plus brut de décoffrage, il y a toujours une représentation un peu mythique de l'environnement industriel, mais voilà, il y a vraiment une préoccupation avec le directeur du dialogue social de mettre en place ce dispositif. Donc oui, des entreprises mettent en place des médiateurs internes pour réguler la qualité des relations entre les personnes. C'est une chose d'avoir un psychologue, c'est une chose d'avoir le médecin du travail, mais il ne fait pas ça du tout. Des coachs, ils ne font pas ça du tout. Et ils doivent pouvoir s'auto-saisir. Moi, je vais jusque-là de dire, pour l'instant, il y en a très peu d'entreprises qui font ça, mais on voit que les entreprises phares le font. Il y a des conseils départementaux qui le font, des organisations municipales qui le font. Et la satisfaction, est-ce qu'elle est quantifiée ? On se dit, c'est intéressant, d'autres disent, on préfère le coaching, il peut y avoir des alternatives, mais est-ce que finalement, on a des résultats pour dire ça marche ? Alors, oui, les résultats, ça marche, à tel point que j'ai un indicateur sur un conseil départemental, par exemple, il y a des personnes qui ont entendu parler du dispositif de médiation interne, qui ont entendu les bienfaits que ça avait sur les relations internes, et qui étaient en arrêt maladie répété, et puis qui ont demandé à revenir travailler, et à revenir dans leur service. alors là, ça a posé d'autres problèmes, parce qu'il a fallu trouver des postes qui correspondaient à... C'est un signe important que de revenir, donc ça, c'est intéressant. Oui, et de se dire, attends, il y a des gens qui sont... ça remotive des gens, ça crée de la remotivation à travailler ensemble, ça crée tout simplement du fait d'avoir envie d'aller travailler. Et parce que, bon, aujourd'hui, c'est de se dire, oui, le travail qu'on fait avec plaisir n'est pas un travail, hein ? Mais bon, quand on travaille, c'est parce que, évidemment, quand on se fait plaisir à faire les choses, c'est bien d'être rémunéré pour faire ce qu'on fait avec plaisir. Bien sûr. Il y a des gens qui, toute leur vie, font un travail que pour ce que ça leur permet de gagner. Et donc, c'est vrai que ça ne fait pas des gens qui sont motivés forcément à faire quelque chose. Donc, il faut les aider à trouver une posture et que si l'environnement est de qualité relationnelle, ça change. S'ils ne sont pas critiqués, malmenés, je dirais, houspillés par les managers maladroits qui ne savent pas faire autrement parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire ou ils ont tout simplement répété des modèles. Eh bien, s'ils savent faire autrement, eh bien, ils auront une autre qualité de vie, même globalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu important de pouvoir former ces gens-là à la fois d'avoir des ressources de médiateurs internes, mais aussi de former les managers à la qualité relationnelle. Parce que c'est de ça aussi dont on peut tirer la conclusion, c'est que la médiation professionnelle apporte un référentiel de qualité de la relation. C'est ça, la particularité. Ce n'est pas une instrumentation de psychologie ou de droit, contrairement à tout ce qui se dit beaucoup. Ah, mais pour pouvoir faire de la médiation, il faut savoir faire du droit ou de la psychologie. Et c'est intéressant parce que les entreprises s'investissent dans la qualité de vie au travail et donc ça peut être un levier particulièrement intéressant et riche en la matière pour justement organiser ces sujets-là. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. merci Jean-Louis. Jean-Louis Lascou, les gens qui veulent te contacter, comment est-ce qu'ils font ? EPMN.fr ou alors s'ils veulent par exemple être en relation avec moi sur LinkedIn, c'est possible, ils me recherchent facilement. Ils peuvent lire avec passion le dictionnaire de la médiation professionnelle, le dictionnaire de la médiation, le dictionnaire encyclopédique de la médiation, pratique de la médiation professionnelle. J'ai écrit également un livre qui s'appelle « Et tu deviendras médiateur ? » C'est peut-être philosophe et puis un autre peut-être sur lequel on reviendra, j'aurai le plaisir de le faire, sur l'ingénierie relationnelle. Oui, avec plaisir. Ou en fait, toujours chez ESF qui est resté mon éditeur préféré parce que quand j'étais plus jeune, eh bien, j'étais jeune formateur, c'était là-dedans, dans cette collection avec des boudins qui accrochaient la couverture que j'ai découvert ce que c'était que la pédagogie. Donc, je me suis dit le premier livre que j'écrirai, je le publierai chez ESF. Eh bien, merci beaucoup. Et ESF est notre partenaire, donc ça nous a permis déjà de nous rencontrer. Donc, c'était une vraie belle rencontre. Merci, Jean-Louis Lascoux. À très bientôt à tous. Bye bye. Merci, Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada